La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voix s'ouvrent de l'abandon et du désespoir. Elles menaient à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Au nom de la France et de la République, en vertu du pouvoir que m'attribue la Constitution de consulter les citoyens, Pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à consulter les Algériens dans leurs douze départements Au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Le sort des Algériens appartient aux Algériens. Non pas comme le leur imposeraient les couteaux et les mitraillettes, Mais, comme ils le diront eux-mêmes, Légitimement, par le suffrage universel, Avec eux et pour eux, La France garantira la liberté de leur choix. Sous-titrage Société Radio-Canada